Bonsoir Wendy, bonsoir Bernard Bigot. Bonsoir. Le CEA est une institution vénérable créée en 1948 avec Frédéric Joliot-Curie comme premier patron. Alors on dit administrateur général pour le commissariat à l'énergie atomique. Dans le grand public, c'est rarement d'ailleurs qu'il a été rebaptisé récemment, il y a un peu plus d'un an, commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, ce qui sous-entend peut-être que le nucléaire n'est pas une énergie alternative. On va voir. D'abord votre pronostic. Le nucléaire paraissait parti pour un nouveau printemps, un nouvel essor. Fukushima vient de passer par là. Est-ce que vous diriez que, comme beaucoup, quand on fait des sorts, c'est un coup d'arrêt auquel il faut se préparer ou pas ? Je ne pense pas que ce soit un coup d'arrêt. Je pense que le nucléaire, quand on s'engage dans le nucléaire, on s'y engage de manière très durable. C'est pour, disons, un minimum un siècle d'activité humaine avant que l'on puisse laisser éventuellement la nature traiter les déchets. Et donc ça repose sur la confiance. Si vous n'avez pas la confiance du public, si vous n'avez pas la confiance des décideurs politiques, vous ne pouvez pas véritablement progresser. Et là, il y a un problème de confiance. Évidemment, il est clair que Fukushima est un point d'interrogation forte. Est-ce que la sûreté nucléaire, c'est-à-dire l'absence de relâchement de radionucléides dans l'environnement, est susceptible d'être véritablement tenue, cet engagement précis-là ? Et votre réponse à vous ? Alors, je le crois. Je le crois. Le nucléaire repose sur deux pieds. Le pied de la conception des équipements, qui doivent être le plus robustes possible pour faire face, effectivement, aux événements, même les plus improbables. Mais ces événements, même les plus improbables, peuvent se produire. C'est ce que l'on vient de voir avec Fukushima. Et le deuxième pied, c'est celui de l'organisation, de la formation des exploitants et des opérateurs. Et c'est là où, manifestement, Fukushima nous renvoie au fait que le système, jusqu'à maintenant, n'avait pas la robustesse souhaitée. Donc, pour que le nucléaire poursuive son développement malgré cet accident, il va falloir revoir un certain nombre de procédures et éventuellement de conceptions aussi, d'ailleurs. Tout à fait. C'est l'exercice auquel le gouvernement français a invité l'ensemble des acteurs nucléaires à se livrer. C'est ce qu'au niveau international, nous essayons de promouvoir, à savoir qu'il y a une dimension internationale qu'il faut absolument prendre en compte. La radioactivité n'a pas de frontières. La perception du public n'a pas de frontières. Si un événement se déroule au Japon, ça a une répercussion immédiatement en France. Nous devons progresser dans une exigence supplémentaire en termes, effectivement, à la fois de robustesse de conception et de robustesse d'organisation. Alors, malgré tout, il va y avoir ralentissement puisque pas plus tard qu'hier, Areva, dont vous êtes l'actionnaire au nom de l'État, à près de 80 %, a indiqué qu'il allait y avoir révision à la baisse des objectifs en termes de commandes, de chiffres d'affaires. Il va y avoir un creux quand même, forcément. Non, il faut mesurer une chose. On ne fait pas du nucléaire par plaisir ou par légèreté. On le fait par nécessité. Et je ne crois pas que la nécessité de faire du nucléaire ait profondément été affectée par Fukushima. Il faut regarder le contexte géopolitique. Vous voyez que dans le même moment où il y a l'accident de Fukushima, vous avez tous ces mouvements d'évolution des pays arabes, possesseurs effectivement des richesses pétrolières. Vous avez des prix qui s'envolent parce qu'il y a raréfaction des matières. Vous avez aussi la perception que nous ne pouvons pas continuer à relâcher des gaz à effet de serre aussi abondants. Donc, il va y avoir certainement une pause dans la mesure où, comme je viens de vous le dire, il faut sans doute restaurer une confiance. On réfléchit, quoi. Voilà. Mais je pense que ça sera quelques mois ou plus quelques années parce que l'urgence est là. L'urgence est une énergie qui est indispensable. Et quel que soit l'effort que l'on fasse pour développer les énergies renouvelables, et comme vous l'avez souligné, le CEVA est aussi impliqué dans le développement des énergies renouvelables, ces énergies ont un handicap profond qui est celui de l'intermittence. Un panneau solaire ne produit qu'une vingtaine de pourcents dans l'année où il est exposé à l'extérieur. Les éoliennes, c'est à peu près le même ordre de grandeur. Nos sociétés urbaines, nos sociétés très industrialisées ne peuvent pas s'accommoder de cette intermittence. Ça veut dire qu'en fait d'énergie alternative, il faudrait parler d'énergie complémentaire. Voilà, tout à fait. L'alternative voulait dire en fait alternative aux énergies fossiles. Nous savons que ces énergies, qui aujourd'hui contribuent à plus de 80% à la consommation primaire d'énergie dans le monde, ne sont pas éternelles, si je peux m'exprimer ainsi. Et dans les décennies qui vont venir, il va falloir effectivement en limiter l'usage pour en prolonger l'usage. Et donc, il faut des stratégies alternatives. Le nucléaire en est une aujourd'hui. Elle n'est pas la seule. C'est de la complémentarité des énergies nucléaires et des énergies renouvelables que nous trouverons sans doute les solutions. Après les bisbis des derniers mois dans la filière nucléaire française, il y a eu une espèce de Yalta à l'Elysée en février, un conseil de politique nucléaire en fait, au terme duquel le CEA, donc vous, vous vous êtes vu confier la mission de négocier un partenariat nucléaire global avec la Chine. Alors, je voudrais savoir où en sont les Chinois parce qu'on a cru entendre au plus fort de la crise de Fukushima qui renonçait à leur nouveau projet. Non, j'ai moi-même été en Chine, donc au mois de mars dernier, post-Fukushima. J'ai rencontré les plus hauts responsables de la filière nucléaire chinoise, préoccupés comme le reste du monde, évidemment, des enjeux de sûreté qui étaient posés par l'accident de Fukushima. Et clairement, ils ont réaffirmé deux choses. La première chose, c'est plus que jamais la sûreté est la priorité absolue. Donc, dans ce grand pays, aujourd'hui, 1,4, bientôt, milliard d'habitants, il y a un grand besoin d'énergie. Aujourd'hui, leur électricité à 95% est produite par le charbon. Et oui, ça inquiète beaucoup de monde, d'ailleurs. Alors, ils vont développer les énergies renouvelables, mais ils ont besoin de cette énergie de base qui assure la continuité, si vous voulez, de la fourniture électrique. Et ils sont déterminés à aller de l'avant en renforçant encore, effectivement, les enjeux de sûreté. Et c'est pour ça qu'il y a une perspective de coopération étroite avec la France. La France a cette expérience de près de 40 ans d'un développement nucléaire que je crois très profondément responsable. Et ils sont intéressés à partager l'expérience que nous avons pour pouvoir réussir au mieux leur propre développement. On parlait d'Areva tout à l'heure. Je me demande, on se demande toujours si Anne Lauvergeon, la patronne, va être conduite. Est-ce que vous auriez des tuyaux ? Je n'ai aucun tuyau, si vous voulez. Il y a effectivement une perspective qui est celle du renouvellement de la présidente du directoire. Madame Lauvergeon, nous le savons, est candidate. Il y en a d'autres. Donc, très sereinement, le conseil de surveillance se prononcera lorsqu'il aura toutes les informations. Un petit mot encore sur le CEA. 16 000 chercheurs salariés, 10 centres de recherche, 3 milliards d'euros de budget annuel, rien que dans le civil. Et alors, j'ai appris que vous étiez le premier organisme de recherche publique en termes de dépôt de brevets. 615 en 2010, c'est ça ? Exact, oui. Devant Berkeley, devant toutes les universités les plus prestigieuses du monde. Alors, d'abord, le CEA a une taille importante. C'est vrai, vous êtes importante. Et puis, c'est dans ses missions. Les missions du CEA, c'est créer de la valeur. Donc, à partir de la connaissance la plus intime des phénomènes naturels, au niveau de la physique, de la chimie, de la biologie, être capable de concevoir des procédés, des dispositifs qui sont innovants et répondre aux attentes de notre société. Alors, c'est une politique que nous avons engagée de longue date, qui a pris un essor considérable. Il faut savoir que nous avons pratiquement doublé le nombre de brevets déposés par an au cours des quatre dernières années. Alors, pourquoi nous faisons cela ? Bien, tout simplement parce que nous pensons que nous contribuons de cette façon au développement économique de la France, de l'Europe en général, dans une logique d'innovation et de préservation de la propriété intellectuelle. Il ne sert à rien que la puissance publique, chacun de nos concitoyens, investissent dans une recherche, créent effectivement des connaissances nouvelles et simplement n'en tirent pas le juste retour. Donc, nous avons cette logique qui consiste à déposer des brevets et à constituer des portefeuilles de brevets. Donc, actuellement, nous avons environ 3 800, donc ce qu'on appelle familles de brevets, dont environ la moitié est ce qu'on appelle licencié, c'est-à-dire que nous donnons le droit à une entreprise d'utiliser les résultats pour pouvoir effectivement conquérir des marchés. Et bien au-delà des questions nucléaires qu'on évoquait tout à l'heure. Le CEA travaille dans trois grands domaines. L'énergie, donc l'énergie nucléaire, bien sûr, mais aussi l'énergie solaire, le stockage de l'énergie électrique, donc la production d'hydrogène, donc la transformation de la biomasse pour faire des biocarburants. Donc, vous voyez un spectre très large dans le domaine des énergies décarbonées, celles qui n'émettent pas de gaz à effet de serre et dont on peut penser qu'elles affectent peu à la fois le climat, le fonctionnement de la planète et l'environnement. Deuxième grand domaine, c'est les technologies de l'information. La microélectronique, nos petits composants, dans vos téléphones portables, dans beaucoup d'objets qui vous sont familiers, il y a une petite part du CEA qui se trouve là, jusque aux logiciels industriels, aux robots, à l'automatisme. Troisième grand champ, c'est les technologies pour la santé. Donc, c'est l'imagerie médicale. Lorsque vous allez faire une IRM, eh bien, là aussi, le CEA a contribué. C'est le domaine du diagnostic précoce, le domaine donc du traitement d'un certain nombre de maladies comme Alzheimer, Parkinson, etc. Donc, c'est tout cet ensemble-là dont le CEA est porteur. Et vous comprenez que sur ces sujets extrêmement vivants, dynamiques, il y ait matière à déposer des brevets. Le CEA est un pôle d'excellence, c'est lui tout seul, quoi. Il a cette ambition-là, mais vous savez, on ne se décrète pas excellent. Ce sont les autres qui le constatent. Merci beaucoup, Bernard Milgaud. Merci à vous.